Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ExoNews dans laquelle on va parler de l'actualité des FPS et des shooters. Au programme de cette vidéo, on parlera de la nouvelle map créative Fortnite réalisée par les équipes de Squeezie Jumbo Game. On parlera de Delta Force Oak Ops pour lequel on a déjà eu des phases de tests techniques qui ont commencé et il y a eu pas mal de streamers qui ont montré tout ça sur Twitch. Ensuite on parlera de Concorde, je vais avoir accès à la bêta au moment où je m'enregistre donc je ferai aussi une review sur Concorde, d'ailleurs je tiens à remercier Amenzer qui m'a donné un accès, grand merci à lui et cœur sur lui. Et puis ensuite on parlera de Overwatch 2 avec une collaboration qui a l'air de bien marcher, Angerfoot qui est un nouveau FPS qui fait du bruit et qui a des notes très positives et on terminera par Star Wars Outlaws. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, c'est parti, let's go ! On commence donc avec la grande annonce de Squeezie Jumbo Game qui est sa nouvelle map créative sur Fortnite. Donc vous vous en doutez bien, avec la popularité de Squeezie, cette annonce a suscité une grande excitation parmi tous ses fans. Qu'est-ce que c'est que Jumbo Game ? Et bien c'est tout simplement une map du mode créatif qui a été réalisée forcément par une équipe qui a bossé avec lui et qui reprend un petit peu les codes des jeux comme Crab Game ou bien Steel Squid Game si jamais vous avez vu la série. Ce mode créatif va regrouper 15 mini-jeux, une variété de mini-jeux qui seront disponibles pour les joueurs, offrant des défis diversifiés et amusants. Il y aura 40 joueurs par lobby qui pourront participer simultanément et qui vont rendre chaque partie plus dynamique et compétitive. Et il y aura aussi 5 mini-jeux au hasard qui seront choisis aléatoirement et qui vont garantir une expérience unique à chaque partie. Au niveau de la sortie, c'est sorti mercredi dernier à 21h, donc là c'est déjà disponible. Vous avez le code de la map que j'afficherai dans la vidéo ou que je mettrai en description. Sinon, il suffit tout simplement de mettre dans le champ de recherche du mode créatif Jumbo Game, J-U-M-B-O, plus loin Game, G-A-M-E, et vous allez avoir accès à cette nouvelle map. Ensuite, Squeezie va organiser un tournoi. Alors je pense que quand je vais poster la vidéo, le tournoi sera terminé car il était annoncé ce week-end. Et il y a quand même un cash price de 20 000 euros et c'est ouvert à tout le monde. Donc franchement, ça peut être sympa. Et puis je pense que ce mode créatif peut faire plaisir à beaucoup de monde. Je vous avoue que moi, j'avais joué au mode créatif de Enochstag, Dawnfall, Everest et j'avais énormément kiffé. Donc je n'ai aucun doute sur la qualité de ce nouveau mode créatif. Allez, on enchaîne ensuite avec Delta Force O-Cops qui a eu déjà un premier test technique le 12 juillet. Alors je vous avoue que la communication du studio est un petit peu bancale. Je pense que comme c'est un studio asiatique, au niveau de la traduction, c'est pas ouf. Moi, je n'ai pas encore eu d'accès. J'aurai peut-être un accès le 18 juillet et je vous en reparlerai à ce moment. Dans tous les cas, j'ai pu voir pas mal de stream, dont un streamer qui s'appelle Hackers, qui m'a montré son gameplay. Alors franchement, le jeu ressemble énormément à un Battlefield 3 mélangé un petit peu avec du Bad Company 2. J'ai pu en discuter avec Eymans Air également, qui m'a dit que lui, au niveau du gameplay, il trouve que ça ressemble à du Battlefield mélangé avec un gameplay à la Call of Duty. Je vous rappelle que dans ce jeu, on aura un mode solo qui reprendra l'histoire de Delta Force Blackoutdown qui est en lien avec le film Blackoutdown, la chute du faucon noir qui était sorti dans les années 2000-2003 pour être plus exact. Il y aura ensuite un mode extraction où il y aura un objectif, il faudra s'extraire de la map. Et bien entendu, le troisième mode multijoueur qui va ressembler fortement à du Battlefield et à du mode conquête. Donc je suis très impatient de tester tout ça la semaine prochaine. Ensuite, je vous reparle de Concorde. Concorde, le fameux héros de shooters qui ressemble à un Overwatch-like qui sort sur PlayStation 5 et PC. Il va y avoir une bêta qui va être accessible à partir du 12 juillet pour les gens qui ont précommandé le jeu. Et ensuite, il y aura une autre bêta quelques jours plus tard qui sera ouverte à tout le monde. Je vais pouvoir tester justement la bêta dès le 12 juillet car Eymans Air m'a filé un accès, je l'ai dit en début de vidéo. Donc encore un grand merci à lui. Je vous dirai ce que j'en pense. Moi personnellement, au premier abord, j'avais été un petit peu refroidi par le gameplay du trailer qui montre un gameplay plutôt lent. Mais je me dis qu'avec un clavier souris, ça peut être plus nerveux. C'est un jeu qui va proposer beaucoup de verticalité. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que je compte en reparler dans une vidéo totalement dédiée à ce sujet. J'espère avoir une surprise avec la bêta. Dans tous les cas, si jamais le jeu n'est pas terrible et que je pense qu'il ne va pas fonctionner, vous le savez, je serai honnête et sans langue de bois et je vous dirai clairement mon ressenti. Dans tous les cas, au niveau du gameplay, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des personnages de soutien qui pourront créer des portails, permettre des déplacements plus rapides sur la map pour faciliter les stratégies d'attaque et de défense. Il y aura aussi des personnages avec des capacités de furtivité pour devenir invisibles, pour faire des attaques surprises. On aura aussi des personnages style tank robuste avec des boucliers pour encaisser un maximum de dégâts. Bref, on va vraiment retrouver le style d'Overwatch. Donc je suis très impatient de tester ça et de voir ce que ça va donner en espérant avoir une bonne surprise. Et puis comme on est en train de parler d'un Overwatch-like, je vais vous parler de la dernière collaboration entre Overwatch 2 et Transformers qui a suscité un vif intérêt de la part de la communauté et des joueurs. En effet, la fusion entre l'univers d'Overwatch 2 et de Transformers, ça marque un gros tournant au niveau des collaborations. Depuis quelques temps, Overwatch 2 faisait des collaborations avec des animés, avec des licences connues. Là, Transformers, ça passe encore un cran au-dessus. La collaboration a commencé le 9 juillet et elle propose des skins exclusifs, notamment vos personnages préférés qui vont prendre l'allure de Transformers. Parmi les héros concernés, on retrouve Ramatra, Reinhardt dont les apparences ont été particulièrement bien accueillies. Ensuite, il y avait quelques doutes sur les skins Transformers et au final, les gens ont halluciné sur la qualité de ces skins. Et on peut donc dire que c'est une stratégie de marketing efficace. Cette collaboration représente une opportunité pour Blizzard de raviver l'intérêt pour Overwatch 2. Que ce soit à la fois pour les fans du jeu et ceux de la franchise Transformers, elle s'inscrit aussi dans une tendance croissante de crossover entre jeux vidéo et licences populaires, visant à enrichir l'expérience des joueurs pour élargir l'audience. Du coup, le succès de ce crossover témoigne de la capacité de Blizzard à surprendre et ravir ses fans avec des collaborations inattendues. Et je vous avoue que pour les joueurs d'Overwatch, ça apporte une bouffée d'air frais en termes de contenu cosmétique. Quoi qu'il advienne, il faudra quand même surveiller Overwatch 2 de très près, car même si le jeu est vieux depuis la sortie d'Overwatch 1, parce que Overwatch 2 ne peut pas dire que ce soit une grosse révolution, le jeu continue quand même à générer beaucoup de joueurs et est toujours autant populaire. Ensuite, je vais vous parler de Angerfoot, qui est un Fast Foot Shooters. Il vient tout juste de sortir sur Steam et il a de très bonnes notes. Il est sorti le 11 juillet, je vais vous mettre un petit peu de gameplay dans le fond. Et en fait, dans ce jeu, vous avez la possibilité de vous battre avec vos pieds. Oui, oui, avec vos pieds, c'est assez particulier. Alors, j'ai vu pas mal dans les commentaires positifs, justement, que le jeu ressemble un petit peu à un Die and Retry, ou bien à du Hotline Miami. C'est très dynamique, c'est très fun. Sur Naufrag, ils en ont parlé, ils ont expliqué qu'il y avait un gameplay qui était très sympa, que les graphismes sont pas mal du tout par rapport à ce qui avait été proposé dans les premiers trailers. Alors, ça manque un petit peu d'optimisation avec quelques pertes de FPS, mais si jamais j'arrive à mettre la main dessus, je vous en reparlerai. Dans tous les cas, si jamais vous voulez un FPS qui change vraiment de ce à quoi on est habitué, et qu'il y a des notes très positives, donc ce qui est de bon augure, et qui coûte moins de 25€, et bien sachez que Hunger Foot est disponible sur Steam, ou bien vous pouvez le récupérer sur d'autres plateformes comme Gamesplanet ou Instant Gaming. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur Instant Gaming, il est au prix de 17,69€, donc il y a des chances que je le prenne et que je le teste, et que je vous en reparle très prochainement. Allez, on enchaîne ensuite avec Star Wars Outlaws, qui ne va pas faire comme les autres jeux Ubisoft. Star Wars va prendre à contre-pied les autres jeux Ubisoft à monde ouvert. Et même ses concurrents sur un point bien précis qui semble être prometteur. Donc le jeu est prévu le 30 août sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, et donc on nous dit que ce monde ouvert promet d'être riche avec des environnements emblématiques de la franchise, des factions ou des systèmes de recherche à la GTA. Et c'est donc sans compter sur les divers gameplays allant du simple TPS aux batailles spatiales propres à l'univers de George Lucas. L'expérience globale sera similaire à ce qui se fait d'habitude, mais pas en ce qui concerne l'évolution du personnage de Kay. Il n'y aura pas le traditionnel concept d'arbre de compétences à améliorer avec des points d'XP. Et moi je vous avoue, ça me fait plaisir, j'en ai marre de ces arbres de compétences un peu redondants. En lieu et place de cela, Ubisoft a fait en sorte que les capacités et objets débloquables par l'héroïne soient obtenus via des experts galactiques dans Star Wars Outlaws. Ce sont des quêtes acceptées auprès d'experts, des PNJ spéciaux, qui délivrent ces améliorations et forment donc le personnage principal. Matthias Carlson qui est le Game Director a détaillé en disant « Vous pouvez partir à l'aventure avec un personnage tel qu'un expert qui va enseigner à Kay une nouvelle compétence, lui donner une nouvelle amélioration pour son blaster. Cette dernière est indéniablement liée à la réussite du casse de Kay, mais c'est aussi un voyage à part entière, ce qui est également une tradition chez Star Wars. » Kay pourra voir aussi vent de la présence d'un jawa en écoutant une conversation dans une cantina. Elle se rendra alors à l'emplacement, remplira une mission et repartira avec une tourelle laser pour son vaisseau. Ce sont donc des vraies récompenses qui vous attendent en espérant que la narration des quêtes secondaires soit également soignée. Donc ça risque d'être plutôt sympa pour la progression du jeu et moins rébarbatif que ce à quoi on est habitué dans d'autres jeux en mode RPG comme on a pu en déguster ces dernières années. Voilà les amis, c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo Exo News. N'hésitez pas à balancer un maximum de likes, à commenter pour me dire ce que vous pensez et quel jeu vous hype le plus dans tout ce qu'on a abordé. Et je vous dis à très vite pour d'autres informations. Bonne journée à tous !